Bonsoir à tous Je vais vous donner la lecture des engagements que j'ai pris entre les deux conseils. Il y a juste une décision du 2 janvier avec un versement d'une unité d'assurance concernant une demande d'une affaire de permis de construire pour un montant de 648 euros. Vous avez dans votre dossier l'ensemble des opérations de ventes pour lesquelles la commune n'est pas présentée. Merci. 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 La autorisation d'engager et de liquider et de mandater la dépense d'investissement avant le vote du budget primitif 2020. Calablement au budget primitif 2020, la Commune ne peut engager, liquider et mandater la dépense d'investissement que dans la limite des restes à réaliser de l'exercice 2019. Afin de pouvoir faire face aux dépenses d'investissement urgentes, la Commune peut, en vertu de l'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le vert à mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2019. Les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. Les dépenses d'équipement et du budget principal votées sur l'exercice 2019 par le Conseil municipal s'élèvent à 3 166 564 euros, ce qui autorise une ouverture de crédits à hauteur de 791 641 euros. Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur le budget principal de la Commune avant le vote du budget pénitif 2020, selon le tableau ci-dessus. Alors, en matériel informatique et divers pour l'ensemble des services, la somme de 5 000 euros. En équipement et travaux, des équipements pour le CTM à hauteur de 10 000 euros. Les équipements et travaux d'environnement, ce sont des travaux pour l'ONF à la Grillière, 9 500 euros. En voirie, c'est le marché à vos commandes, 50 000 euros. Extension et rénovation de l'école et la cantine, c'est la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 200 000 euros. Enfin, la rénovation de la salle au demi-sport, ce sont des formants intérieurs et en particulier l'électricité, pour 200 000 euros. Le tout formant un total de 474 500, inférieur au 100 % qui nous est autorisé. Donc, si vous en êtes d'accord, vous autorisez M. le maire à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement sur le budget principal de la Commune avant le vote du budget primitif 2020, ce que je viens de vous présenter. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Est-ce qu'il fait que l' Le départ du tout compte du budget d'assainissement, voté sur l'exercice 2019 par le Conseil municipal, s'élève à 5,919,054, ce qui autorise une ouverture de crédit à hauteur de 1,479,763. Il nous est donc proposé d'autoriser le maire à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement sur le budget assainissement de la Commune, avant le vote du budget primitif, ce au tableau ci-dessous. Donc c'est pour faire face aux factures à payer pour les travaux aux entours à hauteur de 500 000 euros. Moi j'ai une question, est-ce que ça concerne la station d'hyperation ? Et comment se fait-il que les travaux soient arrêtés depuis un certain temps ? Alors je vais vous expliquer. Donc les travaux, il fallait qu'il y a des pieux pour poser les bâtiments. Donc il y a eu des contrôles concernant les pieux et l'entreprise qui a fait le contrôle s'est aperçue qu'il y avait un certain nombre de pieux qui avaient été cassés. Donc c'est assez, à mi-chemin. Donc le chantier a été arrêté puisqu'on, si les pieux pour soutenir les bâtiments ne sont pas normés, donc on ne peut pas poser les bâtiments dessus. Donc une expertise a été déclenchée. Il y a deux entreprises qui sont mises en cause, l'une qui a déposé, qui a posé les pieux et l'autre qui a fait des travaux de remblément sur les pieux qui, semble-t-il, d'après les experts, ce serait elles qui les auraient cassés. Donc voilà, l'expertise est en cours et tant que l'expertise n'est pas terminée, on était obligé d'arrêter les gestes des travaux. Donc la prochaine réunion d'expertise est le 28, c'est ça ? Ah, mardi. Donc j'ai reçu le groupement des entreprises la semaine dernière, dans cette semaine d'ailleurs, cette semaine, et l'entreprise qui pilote le groupement s'est engagée avec les deux autres entreprises à recommencer les travaux, même si l'expertise, puisque, en fait, pour être très clair, la commune n'a rien à payer. Ce sont les assurances qui vont payer des entreprises. Et comme il va y avoir du retard, les entreprises vont également payer des pénalités de retard. Donc tout ça est en cours de chiffrer par les experts. Et parallèlement, les entreprises ont pris l'engagement de commencer, de reprendre les travaux et de refaire les pieux dès que l'expertise est terminée, même si l'expertise ne fixe pas les indemnités du mardi prochain, ils avanceront l'argent concernant les travaux qu'ils vont refaire, du fait qu'on aura peut-être un mois et demi, voire de moins de retard. Par contre, cet été, il est prévu également de faire fonctionner une ancienne station, parce que l'autre ne sera pas livrée. Donc il y aura des modifications apportées qui seront prises en charge également par les compagnies d'assurance. Et c'est déjà acté. Voilà. Donc, le problème est un problème matériel. La commune est en cause, puisque les entreprises sont sur le chantier. On n'a absolument pas réceptionné le chantier. Donc c'est leur responsabilité qui est engagée. Et d'ailleurs, ils le reconnaissent. Maintenant, il faut définir quel est le responsable premier pour que sa compagnie d'assurance puisse indemniser. Mais il y a combien ? Six, vous êtes experts, tout le temps ? Donc chaque entreprise du groupement a ses livres, la compagnie d'assurance. Et voilà. Donc c'est des problèmes techniques qui sont indépendants de notre volonté. Merci. Je vous en prie. D'autres questions ? Quelqu'un souhaite voter contre ? S'abstenir ? Je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est le premier nom de trois. C'est une régularisation d'anomalie comptable. Voilà. Par le premier, en date du 25 novembre 2019, la Trésorerie nous a informé d'une anomalie comptable détectée sur le compte de 13 918 du budget principal de la commune. L'anomalie est la suivante. Le compte de 13 918 présente une balance d'entrée débitrice de 2 842,06 euros. Alors, pourquoi une subvention amortissable est présente en comptabilité ? La consultation des exercices antérieurs permet de contrater que la somme de 2 842,06 euros a été inscrit au compte 13 918 en balance d'entrée en 2006. La bascule de la bascule de 1 842,06 euros, sans une subvention amortissable, ne soit engagée également au compte 1310. Les recherches effectuées par les salariés de la commune ont été vaines du fait d'un changement de logiciel comptable intervenu depuis 2013. L'instruction M14, qui régit les communes, précise que l'erreur enregistrée sur un exercice antérieur est corrigée de manière introspective. La correction d'une telle erreur est donc sans effet sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'erreur est dessousnée. L'erreur correspondant à une omission ou à une inisatitude des figures comptables enregistrées dans les comptes de la collectivité portant sur un ou plusieurs exercices antérieurs, et qui résultent de l'utilisation erronée ou abusive d'informations fiables au cours de l'exercice comptable, qui auraient dû traduire cette information. Elle est corrigée dans l'exercice au cours duquel elle est dessolée. Ainsi, les éléments concernés de l'actif, du passif et de la situation nette seront ajustés à l'effet de la correction d'erreur sur l'exercice antérieur. Les écritures de régularisation donnent lieu à des opérations d'ordre non budgétaire équilibrées en débit et en crédit, impactant uniquement les comptes de la classe 1 et 2 et la section d'investissement. Aussi, afin de régulariser cette anomalie, une délibération doit autoriser le comptable public à mouvementer le compte 10 068, le compte de réserve, excellent de fonctionnement capitalisé. L'opération non budgétaire qui sera réalisée est la suivante. Le crédit du compte 13 918 pour 2 842,06 et débit du compte 10 068 pour la même somme. Donc, il est demandé d'autoriser le comptable public à mouvementer le compte 10 068 afin de régulariser cette anomalie pour l'opération non budgétaire, le compte 10 068 pour le compte 10 068 pour le compte 10 068 pour le compte 10 068 en crédit. Donc, c'est une erreur qui date au minimum de 2006, mais la perception vous indiquait que ça pouvait être une erreur antérieure à 2006. Nous n'avons pas su porter ou pas. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, bien sûr, vous pouvez le compte. Ça veut dire que je vous remercie. Très bien. Donc, maintenant, nous allons parler de la région de vos comptes de membres de la Béca-Lande. Et Mme Bluto va nous donner le détail. Les communes de Saint-Jean-de-Mont, Saint-Hilaire-de-Brié, Saint-Gilles-Froidi, Arbac, Montre-de-Tiambyre, Notre-Dame-de-Land, La-Tranche-sur-Mer, Pornique, Saint-Germain-les-Pains et Bratine-sur-Mer se proposent de constituer un groupement de commandes pour l'achat de prestations artistiques, culturelles et de communication, la défermante. Il est rappelé au Conseil municipal que les dix communes de la cité ont décidé de se regrouper pour rationaliser et améliorer la qualité du service public, culturel, parfois dans les milieux printemps et en été, un festival qui apportent la défermante. La commune de Saint-Hilaire-de-Brié assume pour l'année 2020 les charges communes de l'opération de la défermante, notamment frais de communication et rémunération du chargé de mission. Il est indiqué à l'Assemblée délibérante qu'il est envisagé de constituer ce groupement de commandes entre les dix communes sous la responsabilité de la ville de Saint-Hilaire-de-Brié qui assurera la gestion financière du réseau en 2020. La convention constitutive du groupement a pour objectif de préciser les modalités de fonctionnement du groupement jusqu'au 31 décembre 2020. Le conseil municipal, on approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat de prestations artistiques, culturelles et de communication de la défermante. Autorise le maire à signer cette convention et à prendre toute mesure des écrits de la connaissance de délibération. Dites que les crédits correspondants à la défermante de 3 920 euros sont très bons pour vous devez être mis là. C'est une débatte chance. Oui, des votants. J'ai bien senti. J'ai bien senti. Merci. Alors, M. Gossier, vous avez parlé des questions de commerce de 4TBA. Oui, donc, il s'agit du magasin situé 4TBA de nos numéros 1, de la cerise sur la déco. Donc, c'est le maire de l'informe qu'il a trouvé preneur pour ce commerce. En effet, c'est Mme Sandra Biot, qui est titulaire du bail-traiteur actuellement depuis le 25 avril 2017, qui a manifesté son intention de se porter acquéreur du bien commercial. Des murs. Des murs. Le local commercial, une superficie de 80,48 m², a été estimée par service du domaine à 130 000 euros. Donc, vu l'accord de Mme Giot et vu l'avis favorable des domaines, enfin, par rapport à l'avis du domaine du 18 décembre 2019, il vous a demandé, à avoir délibéré, de donner un avis favorable à la cession de ce commerce situé 4TBA, donc pour un montant de 130 000 euros. Les frais d'acte étant à la charge du futur intérieur et d'autoriser le maire à signer l'acte correspondant. Alors, moi, je modifierais la délire quand même parce que là, il y a marqué « Donnez un avis favorable à la cession de commerce ». C'est les murs, ce n'est pas le fond. C'est pas le commerce. C'est bien le avis favorable pour la cession des murs. C'est pas la cession des commerces. Il faut corriger la délibération. Il faut préciser la délibération en disant que la vente porte sur les murs et non pas sur le commerce. Il faut qu'il y ait des questions. Le loyer annuel, il s'allève à combien ? Je vais regarder, je ne sais pas, il doit bien avoir le tas, il précaire. Il y a 1000 euros par mois à 1000 euros. Combien ? 1000 euros par mois. 1000 euros par mois. 1000 euros par mois. Il y a des votants, des abstentions. Je vais vous remercier. Le point suivant, c'est la délibération de l'intention pour faire évoluer le document d'urbanisme dont on a été élu. Vous avez approuvé que le plan local d'urbanisme a été approuvé le 30 novembre 2015 et mis à jour le 26 janvier 2016. On vous informe que dans le cadre d'un éventuel développement économique de la commune, une évolution du plan local d'urbanisme en vigueur sera nécessaire, sera nécessaire. Donc en conséquence, M. le maire propose au Conseil municipal de saisir la communauté de communes du Sud-Vendée Littoral qui est compétente en matière d'élaboration de documents d'urbanisme pour lancer une procédure permettant de faire évoluer le plan d'urbanisme de la commune de la Tranche-sur-Mer. La procédure engagée intégrera également des adaptations réglementaires afin de faciliter et sécuriser l'instruction des autorisations d'urbanisme. Donc le Conseil municipal, après d'en avoir délibéré, sollicite le lancement d'une procédure pour adapter le plan local d'urbanisme par la communauté commune du Sud-Vendée Littoral et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents en lien avec ce dossier. Il y a-t-il des questions ? Des votants ? Des abstentants ? Je vous remercie. Alors, en tout cas, donc, vous avez une émotion des procédures internes des commandes et que le platin de la Nouvelle-Vendée Littoral. Par délibération du 26 janvier 2018, le Conseil municipal avait adapté la procédure interne de la commande publique conformément au règlement de l'Union Européenne numéro 2017-2364, 2017-2365, 2017-2366 et 2367 de la commission du 18 décembre 2017 publiée au J.O.P.O.P.E. du 19 décembre 2017 qui ont modifié le seuil d'application des directives européennes à côté du 1er janvier 2018. L'ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique et le décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique sont par le pochon d'un officiel du 5 décembre 2018. Ainsi, depuis le 1er avril 2019, le Code de la commande publique est entré en vigueur et regroupe les dispositions régissant les contrats de la commande publique suivant des distinctions entre les marchés publics et les concessions. Les règlements de l'Union Européenne numéro 2019-1827, 1828, 1829 et 1830 de la commission du 30 octobre 2019 publiés au Journal officiel de l'Union Européenne du 31 octobre 2019 ont modifié les soils d'application des directives européennes à compter du 1er janvier 2020 de la manière suivante. 214 000 euros hors taxes pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales. 428 000 euros hors taxes pour les marchés publics de la fourniture et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité. 5 350 000 euros pour les marchés publics de travaux et les contrats de concessions. De plus, le décret 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relative au seuil et aux avances relevant le seuil de 25 000 à 40 000 euros hors taxes en dessous duquel les candidats à un marché public sont dispensés de publicité et autres formalités administratives a été publié au journal officiel le 13 décembre 2019. En conséquence, la procédure interne votée le 26 janvier 2018 par le Conseil municipal n'est donc plus conforme aux nouvelles dispositions et doit être réactualisée. Dans ces conditions, je vous ai demandé d'approuver la nouvelle procédure interne de commande publique telle qu'annexée à la présente délibération et d'autoriser le motionnaire à prendre toutes mesures relatives à l'exécution de la présente délibération et signer tous les documents correspondants. Je vous laisse le temps de regarder ici. Merci à vous. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? 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 Je vous remercie. Merci. M. Groulin, vous m'avez parlé du itinéraire cyclable. Oui, alors, itinéraire cyclable Vendée Vélo, convention d'entretien des pistes. Dans le cas du itinéraire cyclable d'intérêt départemental Vendée Vélo, le département propose de préciser les modalités d'entretien des pistes des voies cyclables sur la commune par le biais d'une convention tripartite avec la communauté de communes sous l'endée littoral. L'incide département assurera l'entretien des panneaux directionnels et de la signalisation directionnelle horizontale sur l'ensemble de l'itinéraire, les aménagements réalisés sur ces entreprises départementales en réglementation, soit la piste allant du massif des Casserottes au repoint de l'usine de traitement des enjeux ménageurs. La commune assurera l'entretien des aménagements réalisés sur ces emprises ainsi que sur les empices départementales en agglomération, soit la pension reliant le massif des Casserottes à la piste ONF de la Froid-de-Langeville, la piste partant du chemin du Pévolet allant jusqu'au parti de la plage intérieure, la piste partant du rond-point de l'usine de traitement des ordures ménagères vers le rond-point de la Bélorière jusqu'à la limite de la commune de la Faux-de-sur-Mer. Je précise qu'il s'agit d'une convention d'une durée d'un an, c'est la même que l'année dernière, c'est un renouvellement. Il y a des questions, des abstentions, des vacances. Donc le conseil municipal apprend à la main délibérée, approuve la convention d'entretien qui est ainsi claire dans les ordures avec le département à l'activité commune sous le rond-délectorale. J'autorise M. Mérard à prendre toute mesure relative à l'exécution de la prévention de la délibération et à signer les documents correspondants. Vous avez la convention qui se voit au dossier. C'est l'entretien habituel de la principale de patrimoine. Le plan suivant, c'est le plan Ambition maritime, parcours patrimoine maritime. M. le maire présente au conseil municipal le projet de parcours patrimoine maritime porté par le département de la Vendée dans le cadre du plan Ambition maritime. Ce projet a pour objectif de révéler l'identité maritime de la Vendée au point du grand public grâce à l'installation de mobiliers signalétiques dans toutes les communes du littoral ainsi que les lieux. Dans ce cadre, trois sites ont été retenus sur les communes de la Franche pour y voir installé ce mobilier. La pêcherie La Caloge, l'hôtel de l'océan, l'encre de la Pique. Ce parcours a été en charge par le département pour l'élaboration de mobiliers, sa conception et sa cour. Donc c'est un plan qui concerne tout le littoral en Réen, alors qu'auparavant l'élaboration, il y avait absolument fort de reconnaissance de l'église dans le département, uniquement les églises, les châteaux, etc. Et à la pêcher de La Caloge, à l'encre de la Pique, il y aura une table d'orientation, une table d'explication et d'orientation. Il y a l'hôtel de l'océan, ils ont retenu l'hôtel de l'océan parce que c'était une architecture typique. Il y aura un panneau qu'on mettra sur le mur qui est devant la maison vieux. Donc ça va se faire dans les mois qui suivent. Ils vont faire un bond de commande commun et ça va s'installer très frais au frais du département. Et il faut dire qu'on a raccroché La Caloge in extremis parce qu'au départ, on ne l'a pas mis dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a de plus des questions, des abstentions, des vacances, des conférences qui vont avoir libérés à trouver l'attentation de l'université sur les sites précités ? Merci. Merci. Qu'est-ce qu'univers ? Qu'est-ce qu'univers ? Qu'est-ce qu'univers ? Qu'est-ce qu'univers ? Il n'y a pas d'informations d'univers. Il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations d'université. C'est tout ce qui est là. Merci.